bonsoir monsieur smith bonsoir pourquoi l'histoire a en partie passé sous silence la contribution des soldats canadiens français comme on les appelait à l'époque oui mais en fait il ya sans doute plusieurs plusieurs explications lors de la deuxième guerre mondiale on parlait surtout de la crise de la conscription qui faisait en sorte d'apeurer beaucoup les canadiens français suite au traumatisme de la première guerre mondiale la conscription lors de la première guerre mondiale avait fait en sorte que des milliers de jeunes canadiens français étaient allés se battre et on avait l'impression qu'ils servaient de chair à canon pour la gloire de l'empire britannique donc 20 ans plus tard puisqu'il n'y a que 20 ans qui séparent la fin de la première guerre mondiale du début de la seconde ce traumatisme là est encore très présent donc on parlait surtout de la conscription mais on occultait un peu plus le rôle le rôle des volontaires canadiens français il y en avait pourtant eu entre 90 mille et 100 mille et après la guerre également on voulait moins parler de on voulait moins parler de la guerre c'était les trente glorieuses les trente les trente années de prospérité économique de développement de la vie à l'américaine les vétérans eux-mêmes ne voulaient pas trop en parler en raison des traumatismes vécu donc tout ça fait en sorte que dans les manuels d'histoire on en parlait un peu moins vous parlez des manuels d'histoire vous venez tout juste de publier un livre dans lequel vous faites état de lettres que ces jeunes combattants écrivait à leur famille que vous ont dit ces lettres là quel était leur état d'esprit ça c'est intéressant au début de la guerre on est convaincu que la guerre ne durera pas très longtemps ça transparaît dans la correspondance papa maman je reviendrai bientôt on n'en a plus pour très longtemps et parfois c'est des lettres qui sont datées de 1940 1941 il ya une certaine certaine insouciance aussi qui vient avec la jeunesse depuis la nuit des temps et qui fait en sorte que bon on pense un peu partir à l'aventure dans plusieurs cas il faut dire par contre que les jeunes canadiens français s'enroulaient pour fuir des conditions économiques un peu plus difficiles il y avait la crise économique dans dans les années 30 alors ce qui est intéressant avec les la correspondance c'est que les soldats parlent très peu d'eux-mêmes c'est à dire que évidemment il ya une censure militaire qui s'applique on ne doit pas dévoiler des positions mais ils ne dévoilent pas vraiment ce qu'ils ce qu'ils ressentent ils vont plutôt demander des nouvelles de la famille des nouvelles du pays comme si ça les rattachait à leur à leur lieu d'origine donc une certaine pudeur qui faisait en sorte également d'épargner les sentiments d'un père ou d'une mère qui avait peur de ce qui pouvait arriver à leur enfant et parfois même certains de ces soldats là venaient tout juste d'être blessés et ne le mentionnaient même pas dans leur correspondance qu'on est il de la participation des femmes canadiennes françaises aux efforts de guerre c'est un sujet assez méconnu mais où est-ce qu'elle figure ces femmes là dans l'histoire alors en ce qui concerne la bataille de normandie c'est principalement un rôle dans les services médicaux donc des infirmières militaires qui se considéraient qui étaient considérés comme comme des militaires qui ont commencé à arriver en normandie à partir de la troisième semaine du mois de juin à peu près et ça c'est un élément que je suis très heureux dans mon ouvrage j'ai pu mettre la main sur le journal inédit d'une infirmière originaire de québec paul valley qui raconte jour après jour son aventure dans la guerre elle est au départ postée en angleterre et elle se soucie beaucoup de son frère qui lui est au sein du régiment de la chaudière qui débarque le matin du 6 juin en deuxième vague vers 8 heures et demie et son frère le capitaine pierre valet sera fait prisonnier dans la nuit du 6 au 7 juin il sera d'ailleurs le plus haut gradé fait prisonnier au sein du régiment de la chaudière pendant la seconde guerre mondiale donc ce qui est intéressant c'est de pouvoir faire le contraste entre ce qui arrive à son frère et les craintes de paul valley l'infirmière qui elle va débarquer en normandie fin fin juillet et s'installer avec le sixième hôpital général canadien dans le secteur de bayou ou plusieurs des hôpitaux mobiles de l'armée canadienne se trouve à ce moment là ce qu'il ya eu un lien entre le frère et la soeur pendant cette guerre là alors elle s'est questionnée tout au long de la guerre à savoir qu'est ce qui était arrivé à son frère les rumeurs court on dit au départ qu'il est porté disparu les journaux canadiens mentionnent cela même un journal québécois dit qu'il aurait été tué et ce n'est que vers la fin de la guerre dans les faits lui avait été fait prisonnier et passé la majeure partie du reste de la guerre dans un camp de prisonniers pour officier en allemagne et c'est seulement partir de fin 44 début 45 qu'elle commence à avoir des nouvelles de son frère depuis le camp question où il a pu écrire et ils ne se verront que beaucoup plus tard en 1945 vous parliez un peu plus tôt de ces jeunes là qui sont retrouvés au front votre livre nous permet de croiser de jeunes canadiens français qui deviendront des personnalités comme rené lévêque par exemple quel impact a eu la libération sur leur carrière c'est une bonne question et il est certain que c'est des gens qui ont acquis certaines habiletés à la guerre de leadership mais ils ont également vu des des choses assez effrayantes qui probablement ont contribué à développer une certaine humanité chez eux un des personnages intéressants dans l'ouvrage c'est pas le sauver qui est commandant en seconde des fusiliers montroyal qui arrive donc en normandie début juillet c'est lui qui préside d'ailleurs au débarquement des fusiliers puisque le lieutenant-colonel guy gauvreau est en formation en angleterre pendant ce temps là et paul sauver est déjà député député de deux montagnes et c'est un c'est un politicien mais qui était également dans la milice et qui a été appelé aux armes au début de la guerre et il ya une élection au québec le 8 août 1944 il est reporté au pouvoir en fait son parti l'union nationale est reporté au pouvoir avec maurice du plessis qui avait perdu les reines de la province en 1939 au profit des libéraux d'adélar godbout donc paul sauver est réélu en août 44 il remercie d'ailleurs sa conjointe dans les lettres en j'en transcrite quelques-unes dans mon ouvrage où il remercie son épouse parce que sans elle il dit qu'il n'aurait jamais pu être réélu alors qu'il se trouve à la guerre en normandie et il deviendra premier ministre du québec justement après le décès de maurice du plessis en 1959 dans un autre cas par exemple le général jacques dextras qui deviendra donc qui viendra à la tête de l'armée canadienne premier francophone chef d'état-major de l'armée canadienne dans les années 70 il était majeur pour les fusiliers montroyal également pendant la bataille de normandie il ira combattre également en corée par la suite et se démarquera tout au long de sa carrière militaire frédéric smith je vous remercie je rappelle que vous venez de lancer le livre des québécois en normandie merci beaucoup au revoir au revoir